Comment classer vos emails dans Gmail avec des libellés qui ne sont pas des dossiers ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton est juste ici. Et surtout, activez la clochette pour ne louper aucune vidéo. Du fait de notre expérience sur Outlook, pendant de nombreuses années, on considère trop souvent les libellés comme des dossiers. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il faut tout d'abord comprendre la philosophie de votre messagerie Gmail. Tous les messages sont stockés au même endroit dans un libellé qui s'appelle « Tous les messages ». Vous y retrouvez alors les messages de votre boîte de réception, les messages qui sont archivés dans les différents libellés, mais également les messages qui sont dans votre corbeille ou encore dans vos brouillons. Le libellé « Tous les messages » est donc le cœur de Gmail. Et c'est dans ce libellé que la recherche s'effectuera par défaut. Les autres libellés, dont ceux que vous avez créés, ne sont donc que des étiquettes qui permettent de classer les messages pour les retrouver plus facilement. Voyons maintenant comment créer un libellé. Déroulez le volet de gauche en cliquant sur le bouton « Plus » et tout en bas, vous pouvez cliquer sur « Créer un libellé ». Donnez-lui un nom et éventuellement imbriquez-le dans un autre libellé existant, ce qui pourrait correspondre à un sous-dossier. Puis cliquez sur « Créer ». Il apparaît instantanément dans le volet de gauche. En cliquant sur les trois points, vous pouvez personnaliser sa couleur, mais aussi son affichage dans la liste des libellés ou dans la liste des messages. Et enfin, le modifier ou le supprimer. Les libellés sont rangés par ordre alphabétique, mais si vous n'utilisez plus un libellé, vous pouvez le masquer sans le supprimer. Pour cela, sélectionnez-le et glissez-le en dessous du bouton « Plus » « Moins » du volet de gauche. Ainsi, seuls les libellés qui sont au-dessus resteront visibles. Lorsque vous recevez un nouveau message dans votre boîte de réception, Gmail lui attribue automatiquement le libellé « Boîte de réception ». Vous le voyez à l'ouverture de l'email, l'étiquette apparaît juste ici. Si vous archivez un message ou que vous supprimez l'étiquette « Boîte de réception », cela revient exactement au même. Votre message sera donc archivé dans « Tous les messages ». Et le seul moyen de le retrouver sera le moteur de recherche que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Vous avez donc la possibilité, avant d'archiver vos messages, de lui attribuer un ou plusieurs libellés, afin de les retrouver plus facilement. Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour attribuer des libellés. Soit par le menu en haut, et vous pouvez cocher les différents libellés que vous souhaitez attribuer à votre message, puis cliquer sur « Appliquer ». Soit directement en glissant le ou les libellés sur votre message. Une fois les libellés attribués, vous pouvez archiver votre message en cliquant sur ce bouton, ou si vous avez activé les raccourcis clavier, en enfonçant la touche « E » de votre clavier. Une autre action est possible. Il s'agit du déplacement d'email dans un seul libellé. Si vous déplacez un email dans un libellé, vous faites en réalité deux actions. D'abord, vous appliquez le libellé et uniquement celui-ci, mais vous l'enlevez également de votre boîte de réception, autrement dit, vous l'archivez. Vous pouvez glisser l'email directement dans le libellé pour le déplacer, comme je viens de le faire, ou alors utiliser le bouton en haut « Déplacer vers » et en sélectionnant le libellé de votre choix. L'action est immédiate. Voilà, dans cette vidéo, vous avez compris l'usage des libellés, qu'il faut considérer comme des étiquettes et non comme des dossiers. Et vous avez compris que l'archivage dans Gmail correspondait simplement à retirer le mail de la boîte de réception. Il ne s'agit pas ici d'une archive au sens « PST », comme vous pouviez le faire sur Outlook pour libérer de l'espace sur votre messagerie. Merci de votre attention ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye, bye !